Il n'y a pas tout le monde, alors aujourd'hui je vous ai invité avec moi à essayer de comprendre un sujet autour de l'innovation, le blockchain, la crypto et notamment autour de cette crypto qu'on va dire Ethereum mais surtout de sa technologie puisque sa technologie offre un potentiel en fait parce qu'elle va permettre l'émergence d'un ordinateur dit universel celui-là il va permettre de mettre en place en fait les moyens d'échange accessibles à tous de façon mondiale, partagée, sécurisée donc c'est ce qu'on va voir. Alors Ethereum déjà, moi je ne suis pas une experte, pas une professionnelle mais j'ai un sens aigu on va dire de la curiosité, si on regarde un peu la valorisation autour d'Ethereum il y a quand même quelque chose qui doit retenir notre attention et nous permettre de comprendre le risque majeur autour de cette capitalisation, de cette spéculation, de cette valorisation de l'Ethereum si on regarde par exemple en janvier 2017, la valeur de l'Ethereum était de 9-10 euros voilà, donc au jour d'aujourd'hui on a atteint des paliers au-dessus de 300 euros donc en fait on s'aperçoit que l'Ethereum a une volatilité qui explose voilà, donc des fluctuations qui sont très très importantes donc la première chose à retenir c'est gestion du risque alors maintenant je vais essayer de vous inviter avec moi à comprendre quel est le potentiel de cet ordinateur universel et en quoi il offrirait des opportunités tout en gardant en tête le nombre de risques qu'il y a derrière alors parmi les opportunités, donc Ethereum c'est quoi ? ce serait en fait un ordinateur qui serait mondial, programmable du coup il va être accessible à tous ça, ça va conférer de la valeur à internet et donc ça va donner une nouvelle valeur ajoutée à internet qui devient internet de la valeur cet ordinateur il devrait être partagé voilà, chacun va pouvoir exécuter en fait un programme public puisque ce programme public il sera open source ou code source ouvert de l'autre côté cet ordinateur il sera également donc mondial partagé et sécurisé et ça c'est très important pour la gestion du risque normalement il devrait être sécurisé, je dis bien potentiellement conditionnel puisqu'aujourd'hui pour moi on est en version bêta test et on met à disposition du grand public des outils qui ne sont pour à proprement parler pas encore complètement régulés et qui sont pour moi encore en bêta test c'est à dire non approuvés en termes de sécurité et c'est ce qui explique pour moi la forte volatilité voilà, on a un potentiel en fait qui est complètement surévalué et de temps en temps il y a des effets de panique autour des médias des communications et pouf le cours en fait il diminue voire même il est sous-évalué donc on s'aperçoit qu'effectivement forte volatilité et gestion du risque associé je reviens à mon ordinateur voilà, en fait cet ordinateur est le principe du blockchain donc sur lequel repose Zotherum en fait c'est notamment la sécurité autour des preuves on va trouver le POW, le Proof of Work la preuve de travail et on va à côté, on va avoir ce qu'on appelle le POC alors ça c'est la preuve de possession ou encore la Proof of Concept voilà et ça ce sont des consensus on pourrait évoquer Serenity autour de tout ça donc ce que je veux dire autour de tout ça c'est tous ces éléments et les améliorations technologiques réalisées en termes de R&D autour du blockchain et de la technologie Euterum notamment avec la validation de la solidité des preuves de travail la validation de la solidité des preuves de possession etc tout ça en fait ça va donner de la valeur à cette activité à cet actif financier puisque Euterum reste pour moi un actif financier et est un actif financier même si on regarde la régulation il est difficile de l'encadrer au jour d'aujourd'hui donc cet actif financier quelle particularité il a ? alors pour moi c'est un carburant est-ce que ce sera un carburant pour les plateformes d'avenir ? ça on ne sait pas il faut voir ce que donneront les Finitech plus tard mais au jour d'aujourd'hui on voit que par exemple de nombreux actifs financiers et l'Euterum en fait l'Euterum, le projet Euterum et le projet d'ordinateur universel il a suscité bien des motivations puisque le financement de cette technologie et de cette monnaie c'est réalisé par financement participatif voilà et comme je vous l'ai dit aujourd'hui en fait on a la R&D qui est toujours mise en place par la fondation Euterum et autres et en fait ils travaillent sur la traçabilité la conformité la sécurité le POC c'est-à-dire le Proof of Concept notamment c'était le cas de figure pour la version 4 et maintenant ça a encore évolué Serenity version 4 en fait lui il avait pour ambition de remplacer la preuve de travail justement par la preuve de possession voilà l'Euter c'est quoi ? en quelque sorte je vous ai dit ça peut être associé à mon sens à un actif financier donc c'est régulé faire attention et à côté de ça l'Euter pour moi c'est également une unité monétaire en quelque sorte comme le Bitcoin voilà moi je vous invite à aller voir aussi un peu le RIPLE d'ailleurs on en parlera dans un autre cast si vous voulez donc en fait tout ça les avancées en termes de R&D autour des preuves de travail des preuves de possession ben ça peut potentiellement instaurer la confiance et donc tirer les prix vers le haut et expliquer la forte volatilité alors l'Ether la particularité qu'il a c'est un carburant voilà et donc l'Ether il aurait un intérêt technologique mais pas que en termes de prix voilà il a un intérêt en termes de technologie et ben je dirais que c'est sûr son intérêt c'est sa notion de carburant voilà autour de tout ça pourquoi carburant et autres moi je dirais qu'il y a quelque chose à retenir et je vous invite à aller voir un peu mes présentations autour des smart contracts justement voilà qui pourrait vous permettre de comprendre en fait comment on pourrait arriver à une forte capitalisation autour des ordinateurs universels est-ce que potentiellement le risque majeur ce soit que le potentiel y soit surévalué voire même sous-évalué voilà alors l'intérêt au fond et les avancées technologiques voilà en termes de R&D par la fondation Antirone le fait de basculer du POW au POS c'est-à-dire donc Proof of Work vers le Proof of Possession le but pour moi ce serait de limiter la consommation d'électricité pour moi un des risques majeurs du Bitcoin c'est justement le protocole le langage associé et autres la validation des blocs qui est très consommatrice en énergie donc là par cette technologie autour de l'Ethereum et le blockchain Ethereum en fait on a une modification on va dire des fonctionnalités qui confère des avantages en fonction de ce pourquoi on va l'utiliser donc là une réduction des coûts d'électricité ce qui serait intéressant voilà à côté de ça les risques majeurs si je reviens je vous ai dit c'est le risque du potentiel qui soit sous-évalué sur-évalué etc mais c'est également la sécurité au niveau des systèmes d'information la sécurité en fait ça pourrait être les axes les attaques de dos les autres forks etc etc voilà donc là dans les mots-clés à retenir moi je dirais Ethereum ordinateur universel espoir ou pas espoir point d'interrogation est-ce que ça va être innuable est-ce que ça va instaurer la confiance quels vont être les smart contracts moi j'ai envie de vous dire intéressez-vous aussi aux smart contracts oracles qui attirent mon attention etc etc il y a plein de choses à retenir moi je vous dirais un mot-clé aussi c'est le mot je ferais peut-être un casque dessus mais c'est factum factum avec son plouf de trois types de preuves l'existence la processus et l'audit et oui l'audit le contrôle interne aujourd'hui ce sont des systèmes qui sont autonomes non régulés décentralisés donc comment on audite comment un responsable de contrôle interne en fait va s'assurer de la gestion des risques au niveau de ces nouvelles technologies et donc comment le particulier va s'assurer de ces risques et bien c'est quelque chose de très fastidieux voilà très fastidieux c'est pour ça que je vous invite à faire très attention donc est-ce que le terrain dans les années à venir devrait nous surprendre je dirais que si on regarde l'évolution de la valorisation des cours il est déjà très surprenant puisqu'on est passé en 2016 à des valorisations qu'on va dire oscillées entre 10 euros 20 euros on avait une chute mémorable où la valeur était redescendue jusqu'à 7 ou 8 euros 9 euros 10 euros on va dire et là maintenant on a une explosion du cours avec des cours qui ont exposé à jusqu'à 300 euros donc volatilité forte voilà suspens suspens jusqu'où ira Euterom l'adoption de cette technologie et la confiance autour de tout ça voilà moi je dirais que c'est un concept qui est très très intéressant et voilà moi ça y guise ma curiosité mais je ne suis qu'un particulier donc voilà faites-vous votre propre avis votre propre opinion et essayez de comprendre les problématiques de gestion du risque autour de ce sujet je vous dis à bientôt n'ayez pas n'ayez pas la curiosité de la fin de la fin de la fin Sous-titrage ST' 501